Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui vidéo de présentation qui porte sur un portable, le Aspire V3. Alors on va tout de suite passer au bundle et à l'ordinateur car parler à une boîte ce n'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. On se donne rendez-vous donc tout de suite pour le bundle de ce Aspire V3. Concernant le bundle, vous allez voir c'est tout aussi rapide puisqu'on trouve le manuel d'utilisation avec les différents logiciels pour l'ordinateur. On trouve ensuite une notice d'utilisation guide rapide et une alimentation externe pour pouvoir recharger votre ordinateur tout simplement. Tout de suite on s'attaque au V3. Nous voilà donc au-dessus ce V3, une machine qui se veut multimédia donc capable de tout faire. On est sur une base 17,3 pouces en Full HD d'Almad donc déjà un très bon point. Ensuite au niveau de la configuration on est sur du Core i7-4702QM. On a également 8Go de RAM, 1TB de disque dur, on a aussi une carte graphique GTX 760M 2Go de GDDR5 et enfin on trouve également un lecteur Blu-ray. Sur le dessus on est sur quelque chose d'assez classique mais entièrement en aluminium, ça présente donc très bien avec un logo Acer. A l'avant on trouve les différentes diodes d'activité ainsi que le lecteur de cartes. Sur le premier côté on va trouver une partie de la connectique avec deux USB 3.0, une sortie HDMI, une sortie VGA, l'Ethernet 1000, une grille d'aération pour le ventilateur, le Kensington Lock. A l'arrière c'est plus classique avec uniquement les deux charnières à destination de l'écran. On voit que les charnières ne sont pas spécialement de grande taille pour du 17,3 pouces et on a ici l'emplacement de la batterie. On passe de l'autre côté où on va trouver la fin de la connectique avec le DC-in, le lecteur Blu-ray graveur de DVD, de nouveau deux ports USB mais à la norme 2.0 et enfin les entrées sorties audio. Sous l'ordinateur on a quelque chose de relativement classique aussi avec un plastique qui est d'un peu moins bonne qualité puisque brillant. On trouve cinq pieds en caoutchouc, différentes grilles d'aération pour les différents composants et on a cette grande trappe qui permettra d'accéder à la partie hardware. On y reviendra dans notre article complet. Tout de suite on passe sous l'écran. Nous voilà donc maintenant sous l'écran. Sous l'écran on va trouver la dalle mat en full HD 17,3 pouces qui affichera donc du 1920 par 1080. On trouve également une webcam HD avec un micro et un encadrement qui est de type brillant qui ne se marie pas forcément avec la dalle mat. Logo à serre, ici on trouve la barre de son, le power on, le clavier de type chiclette et on retrouve bien sûr de l'aluminium sur cette partie histoire d'être assorti au capot supérieur. On trouve également le touchpad, un petit mot sur le périphérique, le clavier est plutôt bon, le touchpad est dirons-nous plus que moyen puisque difficile à appréhender surtout au niveau des clics. L'allumage se fait avec ce bouton-ci, toutes les diodes sont de type bleu ce qui permet un beau mariage avec le noir. Par contre le clavier n'est pas de type rétro éclairé. Au niveau du tarif on est à 950 euros pour ce modèle qui offre plutôt des bonnes performances en soi puisque le processeur est véloce et la carte graphique permettra de jouer dans la résolution native de l'écran. On est à peu près à 30 fps sous Crysis 2 par exemple en extrême. On le voit, le démarrage est plutôt rapide et classique, merci à Windows 8 et on a une interface qui est de type plutôt Windows 8 comme on n'aime pas à la ferme. Mais ça c'est comme ça, on n'a pas le choix, Microsoft a fait le choix de cette version d'OS. Sur ce on vous dit à très bientôt sur Cocoteland.com pour le test complet de ce V3 et sur Cocot TV pour des nouvelles vidéos de présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada